Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tchego Gaming. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo comme les deux vidéos que j'avais déjà mis sur ma chaîne. C'est l'élection des 10 meilleurs joueurs du monde. Et aujourd'hui nous allons faire une revue des 10 meilleurs joueurs du monde au niveau des défenseurs latéraux. Donc je vais vous montrer une petite liste, la voilà. Donc pour moi le meilleur joueur pour moi au monde au niveau de la défense latérale est le joueur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a fait une saison extraordinaire, à part quelques matchs qu'il est passé à travers. Mais il a quand même fait une saison, peut-être pas comme l'année d'avant, l'année passée. Mais je vais dire qu'il a quand même été tributaire de la bonne saison, je vais dire, qui était relativement bonne au niveau de Liverpool. Donc moi je le mets premier, vu les statuts et surtout sa performance dans le club. En deuxième lieu, j'ai mis Ricks James de Chelsea. Il a à peu près le même profil qu'Alexander-Arnold, peut-être un peu moins fort au niveau, je vais dire, offensif. Mais pour moi, il a fait son travail qu'il fallait à Chelsea cette année-ci. Surtout, il a beaucoup progressé. Et pour moi, il a été excellent sur toute la saison, en Première Ligue et également en Coupe d'Europe. En troisième lieu, ben oui, j'ai pris le vieux de la vieille du Real de Madrid. C'est Daniel Carvajal, qui pour moi a fait une excellente saison, mais surtout une Ligue des champions extraordinaire, extraordinaire. Un abattage sur son aile aussi bien offensif que défensif, mais surtout au marquage des joueurs, une ténacité sur tous les attaquants qu'il a pu voir sur son chemin. Pour moi, il a été extraordinaire. C'est pour ça que je le mets en troisième place. En quatrième place, je mets Achraf Hakimi, qui pour moi a fait une saison plus que potable avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas été comme moi, je l'ai connu au Real de Madrid, ni par après au Borussia Dortmund, puisqu'il a été prêté à un certain moment au Borussia. Mais pour moi, il a fait une saison plus que raisonnable, donc je lui attribue la quatrième place. En cinquième place, je mettrai l'international français Ferland Mendy, qui était malheureusement souvent blessé cette année-ci. Mais dès qu'on faisait appel à lui, surtout Ancelotti, il a toujours répondu présent, mais passé aussi de temps en temps à travers de certains matchs. Mais pour moi, c'est un homme fort, surtout pour la saison prochaine. Et deuxièmement, pour moi, c'est un des joueurs qui a les meilleurs centres. Et au niveau offensif, il est incroyable. Il a un des centres très percutant, un peu comme Alexander-Arnold. Et franchement, pour moi, il mérite cette cinquième place. En sixième place, je reprends encore un défenseur de Liverpool. C'est André Robertson, international écossais, qui a fait une saison extraordinaire, peut-être en demi-teinte par rapport à certaines saisons. Mais il a toujours répondu présent dès que son entraîneur le voulait sur le terrain. Et je crois qu'il a fait un maximum qu'il a pu. Donc, pour moi, il mérite la sixième place. En septième place, je reprends encore un ancien. C'est Jordi Alba. Jordi Alba, pourquoi ? Parce que, bon, tout le monde connaît Jordi Alba, l'international espagnol. Il a toujours été fidèle au FC Barcelone. Il a été dans la reconstruction de Barcelone après une certaine faillite. Et surtout, certains joueurs qui sont partis de Barcelone. Et il a resté tout le temps fidèle. Et il a toujours fait ses matchs. Il a entouré les jeunes un maximum. C'est un homme fort de Barcelone. Et il restera toujours Barcelonais, à mon avis. Et c'est un joueur que j'admire. Et par sa tenacité, il est peut-être maintenant un petit peu moins fort qu'il était il y a deux, trois ans. Mais il a toujours sa place dans ce club. Et je crois qu'il finira sa carrière dans ce club, certainement. Donc je l'ai mis à la septième place. À la huitième place, j'ai mis Alfonso David du Bayern de Munich. C'est vrai qu'il a été blessé également, je vais dire, assez longtemps. Mais bon, voilà. Il est revenu tout doucement. Peut-être pas à son niveau qu'il devrait être. C'est un très grand espoir canadien. Et bon, je l'ai mis à la huitième place parce que, bon, voilà. C'est encore à revoir pour la saison prochaine. C'est possible qu'il montera dans une hiérarchie et dans un classement plus que potable. Et surtout au niveau de son niveau. Donc on verra. On verra ce qu'il pourra faire la saison prochaine. C'est à voir. Et puis j'ai mis à la neuvième place Théo Hernandez. Ex-joueur du Real de Madrid. Il a, dans mon FIFA, il joue avec le Real de Madrid. Mais bon, peu importe. Théo Hernandez, ben voilà. C'est le défenseur gauche de la Seine Milan. Champion d'Italie. Disons qu'il a fait plus qu'honorable au niveau de sa saison avec la Seine Milan. Et bon, ben voilà. Il mérite sa neuvième place. Il peut encore progresser. Il est international français. Ça, il n'y a aucun souci. Mais bon, je vais dire, il est à son niveau pour le moment. Peut-être que la saison prochaine, il fera une saison extraordinaire. Alors là, il remontera dans la hiérarchie des meilleurs joueurs et défenseurs latéraux. Et puis, j'ai mis à la dixième place Ricardo Pereira, ici, qui est avec le maillot de Barcelone. Mais il joue à Alicester. Défenseur brésilien assez rude. Souvent blessé, puisqu'il est très fragile. Pas parce qu'il est fragile également dans le jeu, mais il est fragile en réalité. Il est assez tenace. Il s'est fait, au niveau offensif, ses débordements sont assez percutants. Donc, je l'ai mis à la dixième place, puisque c'est sa place également pour le moment. Il y en a d'autres, mais bon, j'ai préféré lui, parce que, vu les galères qu'il a eues la saison dernière, et vu le championnat d'où il joue, donc en première ligne, qui n'est pas facile, je l'ai mis à la dixième place, parce qu'il le mérite largement. Donc voilà, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Salut !